La CAFA a jugé bon de sanctionner le décoté. Moi, je pense qu'à ce net moment, ce n'est plus question de commencer à remettre la sanction de la CAFA en cause, de savoir, de chercher à connaître pourquoi la CAFA a aussi sanctionné la République démocratique du Congo. Certes, l'affaire avait commencé entre l'entraîneur marocain et Chancel Mbemba, mais certes, sur le terrain, il y a eu des affrontements entre le joueur marocain et le joueur congolais. C'est-à-dire qu'il y avait eu des affrontements tous les deux côtés. Mais si le Maroc a décidé d'aller saisir la FIFA pour boycotter d'abord cette décision, moi, je pense que tout est possible. C'est de la démocratie. Le monde est en train d'évoluer. Ce n'est pas vrai dire que quand la CAFA a pris cette décision, que tout le monde doit s'incliner. Si le Marocain, pour eux, juge que la CAFA a mal tranché, c'est à eux d'aller chercher, de saisir TASS. Moi, je pense que pour le moment, ce n'est plus question de commencer à dire pourquoi la CAFA a fait ceci, pourquoi la CAFA a fait cela. Si les Marocains jugent que cette décision n'est pas du tout responsable pour eux, je pense que les Marocains, ce sont les responsables de leur propre avenir. Merci. 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 Merci.